salut les amis top départ pour une session de pêche à la carpe donc là on va passer au chargement on va tester également aujourd'hui le bateau amorceur le betliner on verra un peu ce que ça donne sur le plan d'eau on se retrouve tout juste après voiture enfin chargée j'ai pris un peu de retard sur le départ mais c'est en bonne voie on part à la pêche à la carpe c'est parti bon bah 19h30 à part avoir chopé une petite carte de 1 kg 800 et à cette heure ci des coups de soleil pour l'instant on a fait juste quelques touches donc on espère que ça donne sur le coup du soir voilà donc on a toujours nos cannes place au même endroit donc près de l'îlot donc on va voir ce que ça donne je viens de réamorcer à peu près 500 grammes de bouillettes au crabe donc on va voir ce que ça va donner on se retrouve un peu plus tard ciao petite touche non pas encore ça cherche ça cherche ça cherche ça il ya deux solutions où aller dessus et comme tout à l'heure le reste posé soit l'art craché j'ai quelque chose après je crois bien alors mais le fil et résiste un gars bien 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 j'ai une putain de résistance je vais attendre qu'elle déroule bon bah vu que ça mord pas on va tester l'autonomie du bateau et puis voir là un peu la distance maximum c'est bien des mères toi tiens tu me tiens la canne je l'accrocher derrière normalement non vas-y c'est une canne à carnassier par contre je serai peut-être en rate de fil avant je pense normalement en sachant qu'on l'a utilisé toute la journée mouline pour voir amène le ouais c'est bon vas-y 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 que ça se prenne pas dedans pardon les filles je vais vous emmerder en sachant que là en plus on est quand même à vide quoi donc du coup ça va vraiment être la merde oh putain putain départ en direct à la salope putain juste un peu non non je sais pas mais en tout cas elle se bat et tu me laisse faire gars elle repart elle est là j'irai beau canot au cou là ah bon vas-y vas-y bien voir avec les puisettes tony attends plonge dans l'eau les puisettes or les bandes les bandes de coups ont putain la salope attend fut j'allais se repartir un peu bouge la pote et drôle t'a bouge la pote chuchu 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 tony pour on va prendre des poussettes parce que si elle est trop l'autre je le sens mal alors tu fais comme moi je vais y arriver j'ai poutu la cheval dessus je me mets à cheval comme moi j'arrivais pas à le coup j'ai pas qu'elle mange des poussettes dans son sacane en plus la machine est pendant un quart d'heure qu'elle tourne en rond la bordel je voulais pas s'arrêter oh et appuie sur le bouton écoute moi c'est moi qui voulant t'aider en poussant la chane il va falloir que tu m'aides elle était stanker dans les roseaux la putain je peux pas elle y va vas-y vas-y hop tire un peu voilà j'ai essayé de te faire de la place ah putain je peux pas hein ouais putain il est prêt vire jusqu'à dessus c'est bon je m'en occuperai de la peser il est là il est là tout le monde il est juste à côté c'est du gros c'est du gros quoi que ouh ouh putain c'est toi qui l'a mis là la canne ouais j'allais voir la distance du bateau elle est pas grosse elle peut être belle elle peut être belle on est bon et sur le tapis putain au moment où on allait remballer quoi non mais ouais elle est grosse quand même elle est magnifique hein 4,5 ouais je dirais 4,5 tu l'as abimée ah bah elle a été abimée ouais ouais tu l'as fait révit un peu non ? bah même pas hein elle est partie directe ah puis elle s'est bien piquée ouais ouais elle peut revivre quand même ouais 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 mais ça va faire des grosses cicatrices quoi c'est ça le premier ouais il faudrait la mettre un coup de bétadine ou truc pour qu'elles sont attends je te mets la queue le filet le peson qu'on voit et ça ça fait chier qu'elle soit abimée comme ça même le ventre parce que c'est tout rouge non mais ça c'est pas de sa faim ah bah c'est en se débattant elle a peut-être tapé une branche d'arbre je sais pas elle a été stanker dans les branches là-bas déjà ça fait chier on a trouvé qu'il faut reprendre de la bétadine la bétadine ? ouais c'est la blanche non c'est jaune ou rouge hein sinon c'est diseptine blanche oui oui non 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 bétadine c'est jaune ou rouge ah si tu veux faire la photo ça va être maintenant après tu t'en fous les deux nettoies sauf que la rouge elle tâche il y a que ça hop viens là il est fier je vais même pas de biser ton poids c'est un peu pour tout de suite c'est avant de la remettre à l'eau c'est ça 4 kilos 2, 4 kilos 1 sur ? ouais ouais elle est magnifique reste là reste là reste là 4 2, 4 5 à vue de l'oeil à vue de l'oeil hop 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 c'est pas pratique par contre le bordel c'est ce que je dis ouais bah on a trouvé ce qu'on a trouvé oui c'est bon je vais pas t'en confier je prends ce qu'il y a ah c'est la même filage que toi t'es prêt ? je suis là c'est un peu un peu petit quand même c'est un peu un peu petit quand même 3 kilos 2 on peut même la ramener 3 kilos 2 on peut même la ramener non me casse pas non 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 elle est trop belle celle là c'est pas bête hein ouais bah attends 3 kilos 2 la même air c'est combien de vous la ramener ? 4 kilos 4 kilos inférieure à 4 kilos c'est dur dans le morceau elle est superbe franchement on est magnifique là c'est à vous qu'elle est superbe voilà fais le sourire c'est bien là oh elle perd du lait elle crée aussi elle elle a des oeufs ouais elle a des oeufs ouais ouais on va la remettre à l'eau oui vous fais un bisou et puis euh un bisou et à l'eau d'eau allez ma fille allez je dois faire le bisou c'est sympa oh allez allez oh bah elle est déjà repartie tu nous auras donné du plaisir je te le dis moi là c'est de la battue vache ah ce qui m'emmerde ce qu'elle était abîmée merde il est où le ouais mais bon ça c'est pas de ta faute ça prend ouais oui je m'excuse dedans mais j'ai essayé de la battue donc c'est pour ça que j'ai mis en route le bateau c'est pas grave c'est pas grave bon bah déjà la canela on la remettra plus à l'eau ouais ouais bah attends 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 maintenant c'est bon on m'a même pas pu en tirer une seule non je suis déçu ça a pas assez donné aujourd'hui pour que t'en ramène une je suis déçu oui l'autonomie du bateau voilà on va peut-être y arriver hein euh ouais il y a mon poisson il est tombé tout seul dans le par contre je veux bien un verre mon cul c'est pas un verre eh faut pas marcher dessus ça hein j'ai pas marcher dessus j'ai tout poussé pour que le loulou sorte le poisson il sort comme un gueule qu'il sera engueulé ouais c'est bon gueulez pas voilà pourquoi jamais se marier je suis pas bête hein si j'avais su j'aurais pas fait qui c'est garanger le... ah bah non c'est bon oh putain j'en tremble encore j'allais foutre le bateau à l'eau ta caméra tourne ouais je le sais bon ce coup-ci on va enfin tester l'autonomie du bateau espérons qu'il n'y ait pas de couilles voilà ça serait bien j'avais pas pour une petite laisse tomber bon tu prends la canne là voilà quand t'es prêt ah faut qu'on sors plus attends faut pas t'en remettre l'eau t'as reverserait le frein ouais c'est toi qui l'a resserré t'as pas besoin de le serrir euh non il est emmêlé là quoi attends 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 mouline 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 qu'est-ce t'as fait j'ai regardé moi bah il y a une couille là parce que c'est en mon mili c'est que c'est que les pâtes de temps ça va juste tourner je pense attends 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 arrête de bouger oh putain oh putain ça s'est enroulé là ah oui ça s'est enroulé dans le bordel ce qu'il va falloir c'est que je passe le bateau en dessous attends viens voir ah non mais qu'est-ce qu'il s'est passé attends parce que celui-là il est bon là dans la logique on peut tourner voilà mais putain allez tourne tourne encore encore un voilà là on est bon on est bon et on n'est pas bon ici voilà c'est bon bon les amis on peut enfin tester ça tes freins ouais c'est bon allez c'est parti on l'emmène c'est moi qui ai ralenti la cadence parce qu'il est pas chargé derrière tu vois t'as pas de poids il y a combien de mètres de fil là dessus ? je sais pas il va falloir que tu ramènes en même temps que je ramène le bateau allez le premier qui touche le bateau je lui paye apéro je pense que c'est bon en autonomie on peut faire demi tour non alors on va jusqu'au bout on tente on prend la bâche on prend la bâche allez hop demi tour on est presque à la berge là-bas hop alors là tu me laisses faire tu moulines juste au fur et à mesure tu ramènes un peu ah bah toi aussi t'as poissons oui moi aussi j'ai poissons voilà j'ai deux poissons non ? j'ai bonne me lève pas le cul du bateau hein tu vois quand il est pas chargé c'est pas top donc là on va rajouter un peu de poids dans la cuve du bateau de manière à équilibrer parfaitement et ce qui fait que qu'on soit chargé d'amorce ou pas et ben en fait on aura vraiment toute la puissance de l'hélice correctement parce que là vous voyez le bateau il rebondit voilà ça s'entend au moteur et voilà ça c'est fait et l'avantage c'est que je suis sur une batterie séparée pour la lumière je vais détacher ça mais j'ai encore poissons mais attends je sais que c'est un verre mais je vois pas Tony j'ai poissons hop t'as vu bébé moi je t'ai les enlever hein t'as vu ? ouais mais j'ai poissons tu sais que t'as eu du pot Tony le plomb le fil s'est coupé du plomb ouais ouais voilà c'est ce qu'on appelle avoir un peu de cul j'avais prévu ça en cas de secours vu qu'on connaissait pas l'autonomie donc du coup hop on va juste faire un nœud là et basta juste pour dire que hop hop mais j'ai pas ce qu'ils voulaient encore et voilà c'est chaleureux n'empêche la panique toi quand ça a tiré d'un coup bah toi tu as paniqué non elle va pas paniquer non t'as regardé non t'as fait court court déjà le temps que tu réagisses bah le temps que je me dise putain c'est pas une touche ça part ouais mais t'as et là elle a déroulé d'un coup tu vois pourtant elle était pas grosse et bien souvent c'est les plus petites qui sont les plus sportives oh putain le nœud dans le moulinet ah ouais puis bien bon c'est pas grave hop je remballe comme ça j'ai un peu les coups de soleil qui commence à piquer sérieusement et on verra ça ultérieurement ça va faire à mettre notre plomb dans la boîte et tu regardes en plus c'est celle où j'ai pas eu une seule touche de la journée qu'est-ce que j'ai fait de mon truc de rod pod moi j'ai un poisson elle est où la housse mais merdez vous hein moi je le décroche pas je le décroche pas au bout de la canne hein pêcher le brochet avec une canne au cou j'aurais tout vu mais ta soeur elle va mourir mais ta soeur elle va mourir mais non elle décroche ah laisse lui accrocher elle se démerde c'est comme ça que ça marche merci 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 on l'a fait ouais sur les coûtes de 10h mancourt en gros ouais là il est 10h je replie les gaules C'est parti. Et tu sauras, Tony, je pouvais toujours attendre. Tu vois, sur la ligne du milieu, je n'avais plus rien. C'est un bébé, je te laisse, parce que moi, je les vois très bien, c'est pas grave. Oh putain, j'avais un gros poids, ça dit. Il est là ? Il est là ? Il est là ? Il est là ? Ah, le truc, c'est qu'il va falloir que j'enlève mes éplombes, moi aussi. J'ai oublié sur l'autre. Sous-titrage ST' 501 voilà on voit une totalement prête la deuxième à lui donc comme vous pouvez le voir je suis en montage clip plomb avec des plombs là en l'occurrence de 100 grammes bas de ligne en tresse et hameçon de 4 non je suis intelligent non qui a cru il y en a eu deux il y en aura pas trois je crois que je vais me servir du bateau pour éclairer en fait et c'est pratique quand même un tony et 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 C'est parti ! Bonne soirée à vous ! Bonne soirée, à la prochaine ! A la prochaine ! Ah, tu l'avais pas pris ? Ouais ! Ce coup-ci, je n'oublierai pas ! Voilà, 22h, la remballe ! Et voilà, on est tout bon ! Il n'y a plus qu'à ranger le road pod. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai paumé par contre des petits trucs en plastique. Ils sont où ? J'ai paumé les deux petits tétons en plastique, où je les ai mis. Non, je ne les ai pas mis là-dedans. Oh putain, je les ai paumés où les cons là ? En vin. Et là, j'ai paumé l'autre. On se part. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et là, il ne me reste plus que ça. Aïe ! Moi, je viens de me piler les pattes dans le road pod. Je ne t'ai pas dit de m'accompagner. Aïe ! A toi, Tony ! Il y a de l'écho ! Il faut dire aïe ! Il tira un poil. Il tira un poil. De cul, hein ! Sinon, il ne dit pas aïe ! Un poil de touffe ! Un poil de touffe ! Et bien, si vous saviez tout ce qu'on lui faisait subir... Voyez un peu les conversations qu'on a à la pêche, quand même ! Toujours du cul, du cul, du cul ! Ça rapporte ! Moi aussi ! Bon, allez ! À bientôt ! Bonne prochaine vidéo !